Donc, on enregistre si vous n'êtes pas content. Donc, je vais vous faire un bref rappel de l'architecture du service de gestion de données FVI Data, sans trop insister, puisque je pense que la plupart d'entre vous nous ont entendu parler précédemment. Si vous voulez des détails techniques, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On a notre administrateur système ici, donc vous pouvez poser des questions vraiment très techniques. Notre objectif, en fait, c'est de réaliser ce que Josh Moore a appelé Bio-Image Town, donc une espèce de routage des données entre différents bâtiments dans une espèce de ville de la Bio-Image, avec l'idée qu'on parte du microscope, qu'on stoppe les images localement, initialement, puis qu'on les mette dans une plateforme intégrée dans laquelle on va récupérer des métadonnées expérimentales, donc de cahiers de labo électronique, de PGD, etc. Et que depuis cette plateforme intégrée, on ait des outils de visualisation et d'analyse, et que ces mêmes outils de visualisation et d'analyse puissent être utilisés dans une archive publique. Et comme ça, pour les utilisateurs, la vie est belle. Ils n'ont jamais à brancher un disque dur sur leur microscope et à envoyer ce disque dur par la poste ensuite aux analyses d'images, ce qui leur facilite la vie. Ça, c'est l'utopie. En pratique, et concrètement, c'est un peu plus compliqué que ça, notamment parce que le détecteur est dans un réseau local Windows et que les données sont très volumineuses et de plus en plus volumineuses. Donc, une autre vue plus ou moins de la même chose, peut-être un peu plus détaillée du point de vue de l'utilisateur, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, nous, avec, grosso modo, rapidement, des microscopes dans le réseau privé du laboratoire dans lequel sont installés ces microscopes-là. Une machine tampon qui va aller écrire les données automatiquement vers un espace utilisateur qui est, lui, fédéré dans iRod. Donc, iRod, c'est une solution de, pour le dire vite, de stockage orienté objet, c'est-à-dire qu'on va abstraire ce que voit l'utilisateur, l'adresse des données pour l'utilisateur, de où elles sont stockées physiquement. Donc, ça permet de transporter les données depuis la machine tampon vers le mesocentre, de manière transparente pour l'utilisateur et de manière transparente pour Homero. L'idée, c'est qu'à ce moment-là, une fois que ces données sont dans cet espace utilisateur, l'utilisateur renseigne des métadonnées, on essaye de collecter des métadonnées automatiquement, on va y revenir, et on va mettre ces données dans un espace collaboratif où elles seront importées dans Homero, donc accessibles via l'API d'Homero et accessibles aussi via les API iRod, donc de manière efficace. Ce qu'on demande aux utilisateurs en particulier pour que ces données soient dans l'espace coopératif, c'est qu'elles suivent une organisation un peu figée qui est déterminée par la hiérarchie Investigation Study Asset, c'est sur laquelle je vais revenir. L'idée étant qu'ensuite, c'est facile de coopérer sur ces données parce qu'elles sont accessibles via des API, qu'on peut décider avec qui on les partage facilement, etc. L'idée étant qu'après le projet, ces données puissent être archivées dans une archive publique, donc pour nous, c'est BioImage Archive, et que cet archivage soit facile parce qu'on a récolté les métadonnées très tôt, donc voilà, on n'a pas besoin d'envoyer un mail au postdoc trois ans après l'acquisition des données pour savoir quel était le marquage membraneur, parce qu'on le sait déjà. Voilà, donc comment on fait ça ? On fait ça avec un service qui est codé en ce qui s'appelle Infrastructure As Code, c'est-à-dire qu'on va avoir un système de déploiement automatique d'un ensemble de machines virtuelles qui vont parler entre elles. Je vous ai montré une partie de ces machines virtuelles ou de ces services sur ce dessin, en fait, il y en a quelques autres parce qu'il faut faire de la gestion de ces machines. Donc, il y a des machines pour regarder les machines, il y a des machines pour s'authentifier, ensuite, il y a des machines pour faire Romero, et des machines pour faire Ayrods, grosso modo. Et donc, on développe un orchestrateur de tout ça qui s'appelle Homero Quay. Donc ça, en fait, c'est la grosse partie de notre travail depuis deux ans maintenant. C'est de faire que toute cette installation-là puisse être automatique avec une technologie qui s'appelle EnCible, et de faire que cet outil de communication entre ces différents outils soit un peu fiable. Donc voilà, pour reprendre l'idée, c'est qu'on prend des données sur un microscope. On va monter un dossier local en Samba, donc sous Windows, sur ce microscope. Ça, c'est localement sur la plateforme, et ensuite, automatiquement, ça va être ingéré par Ayrods, en gros, et Homero. Avec l'idée que ce tampon local soit facile à installer sur les plateformes et ne demande pas trop d'investissement des services informatiques locaux. parce qu'ils sont débordés, généralement, et que ce n'est pas leur métier. Voilà. Juste pour rapidement, ça s'inscrit dans un effort assez cohérent de la communauté de biologie ou de données, de la communauté de gestion des données de biologie à l'échelle nationale. Fred Brault et ses collègues ont organisé une journée vraiment très complète à Nice il y a quelques semaines. Il y a des captures vidéo, donc je vous invite à aller regarder les vidéos de la journée gestion des données à Nice. Elles sont sur la chaîne YouTube du RTMFM. Donc, si vous faites YouTube, Mitty, RTMFM, vous les trouverez sur la chaîne. Et en particulier, je vous invite à aller regarder la présentation de MatBot. MatBot, c'est un outil qui est développé par Julien Sellea et Thomas Dennecker et leur équipe à l'Institut français de bioinformatique. Et c'est l'outil qui va nous permettre d'organiser les données. C'est un outil qui donne une vue sur, justement, une hiérarchie, une hiérarchisation de nos données dans un arbre ISA, donc dans un arbre d'investigation, ce DAC, qui va permettre de renseigner des métadonnées, etc. Donc, ça, c'est vraiment l'outil sur lequel, nous, on va s'appuyer pour faire une interface utilisateur de gestion de données, pour faire que, pour l'utilisateur, ce soit facile. On développe en parallèle nos deux projets. Pour l'instant, MatBot n'est pas prêt pour le public. Il sera prêt dans quelques mois. Donc, en attendant, on fait ça avec des fichiers Excel. Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans un petit moment. D'abord, un petit point de calendrier. Donc, sur les phases de déploiement. La phase 1 qu'on vient de passer fonctionne. Donc, l'idée, c'est d'avoir tout le pipeline qui se parle. Donc, ce n'est pas rien parce qu'il y a quand même cinq ou six protocoles réseaux à faire causer entre eux. Entre les API et les protocoles réseaux, il y a quand même déjà pas mal de bazar. Mais l'idée, c'est qu'on ait un serveur sans bas, donc un serveur de fichiers compatibles Windows sur la plateforme. On dépose un fichier Excel. Et une fois que ce fichier Excel est là, avec une ligne de commande, on déclenche l'import dans iRodz et dans Homero. Et ensuite, on peut récupérer ces données via les commandes iRodz. iRodz fournit des outils en ligne de commande pour récupérer ces données à travers Homero Web et à travers un serveur FTP. Donc, ça, ça marche. On a aussi développé pendant ces premiers mois de 2024 la documentation sur la création des comptes, sur comment on remplit le tableau Excel, comment on fait le montage réseau. Et les outils périphériques, par exemple, la gestion de tickets utilisateurs pour qu'on puisse faire remonter les bugs parce qu'il y en a. Et enfin, des pointeurs aussi, une doc avec des pointeurs vers les docs externes d'iRodz, d'Homero, etc., de tous nos outils. La phase 2 dans laquelle on est présentement... Comment on dit ? J'allais dire noyé, mais ce n'est pas très positif. Bon. La phase 2 qui est la phase courante. Immergé. Immergé, merci. Donc, on met en place des procédures de test par des utilisateurs. Donc, pour l'instant, c'est nous. C'est-à-dire, les utilisateurs de test, c'est nous et bientôt les référents data sur lesquels je vais revenir. Et donc, pas mal de tests de réseau depuis les plateformes. Donc, notamment à Montpellier, actuellement, on n'arrive pas à parler au mesocentre depuis le CRBM. Donc, c'est un problème qu'il faut régler. Et ce genre de problème, on va devoir les régler une fois. Et donc, des choses qu'on est en train de développer, c'est-à-dire la population de la base via iRodz ou via FTP, l'affinage de la gestion des droits d'accès, qui est un problème épineux, et la documentation qu'on continue à enrichir. Donc, la phase 3, cet été, on va commencer à recruter des bêtas utilisateurs à Nantes et à Montpellier pour tester que toutes les fonctionnalités qu'on a mises en place dans les deux sont fonctionnelles. Et puis, on va commencer à développer le deuxième problème épineux après les droits d'accès. C'est, si des données rentrent par Homero, actuellement, iRodz ne sait pas qu'elles sont là. Donc, si des données rentrent par Homero, il faut dire qu'elles sont là, iRodz. Ça veut dire qu'il faut synchroniser des bases de données, ce qui est un problème qui peut s'avérer compliqué. Notamment, ce à quoi on s'attend à se cogner, c'est ce qu'on appelle une race condition, c'est-à-dire que l'utilisateur a fait des modifications des deux côtés du système et on arrive plus à se parler. On verra quand on y sera. Voilà, la phase 4 à l'automne, c'est vraiment commencer à avoir des bêtas utilisateurs et avoir vraiment des procédures de test pour ces bêtas utilisateurs assez complètes. Aussi, des procédures de test automatisées, très complètes, de plus en plus complètes. Et enfin, à l'automne, l'intégration de MadBot, donc l'intégration de cette interface utilisateur plus complète pour remplacer le fichier Excel et commencer vraiment à avoir un workflow vraiment complet. Voilà, à l'hiver, et donc c'est là, c'est à l'hiver 2024 qu'on va commencer à ajouter les nouveaux nœuds. Donc, déploiement de bord, les nœuds identifiés. Donc, ça, on n'a pas de politique. Je regarde Emmanuel, mais les plus pressés, on ne sait pas. On ne sait pas comment on fera. On ne sait pas qui seront les premiers. C'est les référents data qui nous feront remonter. Début 2025, on commence à passer dans les choses qui intéressent à FBiAS, c'est-à-dire comment on fait du traitement d'images, de données qui sont au mesocentre, via Omero ou via des notebooks. Donc, comment on intègre les développements de FBiAS à notre système. Et donc, à l'été, on aimerait vraiment avoir des beta users, pas bata users, des beta users, il était tard hier soir, des beta users FBiAS, pour traiter les images au meso et avoir vraiment des interfaces. Voir si c'est possible de faire ça de manière très facile, avec des outils vraiment connus des utilisateurs, c'est-à-dire Omero ou même CG, c'est-à-dire que l'utilisateur depuis son bureau puisse dire, j'ai toutes ces données-là, traiter-la avec vraiment les données et le compute, tout ça au mesocentre. Voilà, dans ce genre de problème qu'on rencontre, c'est comment on sait que c'est tel utilisateur qui a fait tel calcul au mesocentre, alors qu'on ne lui a pas forcément demandé de se connecter, etc. Voilà, donc ça, c'est nos phases de déploiement. Je reviens à redonner quelques détails sur comment tout ça fonctionne. Donc, je vous ai dit qu'on suivait une organisation ISA. C'est indicatif, c'est assez souple. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est que ce soit en trois niveaux. Donc, l'organisation des données ISA, c'est une espèce de... Alors, c'est une spécification, mais qui est en réalité assez lâche. De trois niveaux, investigation study est assez. On pourrait imaginer que c'est projet, work package, expérience, ou que c'est article, chapitre, figure, si vous préférez. Nous, ça nous est un peu égal. L'important, c'est qu'en fait, cette organisation-là, on va la retrouver dans notre organisation en vue fichier, dans notre organisation dans Omero, et dans MatBot. Voilà. Ensuite, pour les métadonnées, on va suivre la recommandation de métadonnées minimales en bioimage, donc issue de la publication Rambi, qui a trois ans maintenant, je pense, où chaque élément du cycle d'acquisition de l'image va être renseignée dans des percles et valeurs, grosso modo, avec pour chacune de ces percles et valeurs, pardon, des ontologies associées. Donc, par exemple, pour les données du spécimen, par exemple, on va demander un numéro, une référence NCBI taxon, pour être sûr qu'il s'habitue bien de Drosophila melanogaster, et pas de Drosophila suzuki. Donc, voilà, donc ça, ce sera intégré à MatBot, avec dans MatBot, un formulaire pré-rempli, en tout cas, un formulaire préparé, un template de formulaire, pour renseigner ces métadonnées-là, avec un système d'héritage, c'est-à-dire que vous renseignerez les métadonnées au niveau du projet, puisque le spécimen a peu de chances de changer au niveau du projet, ou les spécimens ont peu de chances de changer au niveau du projet, et voilà, avec de l'héritage pour aller vraiment renseigner les métadonnées images qu'au niveau de l'image. Voilà, donc juste pour vous démontrer que ça marche, et parce que ça fait un an que je fais des PowerPoints sans truc concret, donc là, on a, voilà, pour la première fois un PowerPoint avec des captures d'écran. donc on s'est monté un dossier sans bas, donc ça, c'est ce que verra l'utilisateur sur le microscope ou sur la station d'analyse. Il devra aller mettre, alors voilà, bon, ça se rend renseigné, évidemment, documenté, mais en gros, s'il est à Nantes, sur la plateforme de Perrine, il va mettre, renseigner cette adresse-là. oui, espace perso pour tout le monde, oui, tout à fait. Et ensuite, son nom d'utilisateur, alors le nom d'utilisateur ici, c'est le même nom d'utilisateur, le nom d'utilisateur et le mot de passe ici sont le même sur l'ensemble de l'archive. Je ne dirai pas. Voilà. Et donc, l'avantage de ça, c'est qu'on récupère l'identité de l'utilisateur dès le début, donc on ne lui demande pas de se connecter 15 000 fois. Là, il va glisser, déposer ses fichiers d'acquisition, en gros, dans ce dossier réseau, depuis le microscope ou depuis la station d'analyse. Et, pardon, ici, ensuite, il va rajouter un fichier Excel, qui s'appelle underscore import, quelque chose underscore import, donc c'est ce qu'on demande. Et nous, donc dans un mois ou deux, ou peut-être avant, je ne sais plus, dès qu'on voit apparaître ce fichier Excel dans ce dossier-là, on dit, c'est prêt à être importé, on met ça dans l'omero. Ce fichier Excel, en gros, il dit, où est-ce que je suis dans l'arbre ISA, c'est-à-dire, ce dataset, où est-ce qu'il se situe dans l'arbre ISA, et il donne des métadonnées qui suivent qui suivent la recommandation Rambi. Donc là, on a des perc-lés-valeurs qui suivent la recommandation Rambi. Donc, par exemple, on veut savoir quel est le numéro NCBI de notre organisme. Une fois qu'il a fait ça, l'utilisateur a fini son travail, et nous, en back-end, on va lancer l'import dans l'omero. Donc là, il y a une étape qui prend du temps parce qu'il faut générer des thumbnails, il faut importer des données, etc. Le transport des données est assez optimisé parce qu'on est déjà dans l'espace iROAD. Donc, l'omero peut commencer à travailler avant que les données soient copiées au datacenter. Maintenant, il y a quand même du travail à faire à ce moment-là. Oui ? J'ai une question. Là, c'est le fichier Excel. Tu parlais tout à l'heure d'un phase temporaire avec des fichiers Excel que vous faites l'importment. Et c'est ça ce que tu veux dire ? OK. Donc ça, ça ne va pas être pour toujours ? Non, ça, ce ne sera pas pour toujours. OK. Sauf s'il y a des utilisateurs qui nous disent en fait, moi, je préfère faire Excel que MatBot et il faudra négocier. OK. C'était pour savoir s'il y avait une autre étape Excel, autre que cela. OK. Non, ça, c'est vraiment le seul fichier Excel qui est à remplir. En fait, dedans, il y a User, Investigation et Study. je ne sais pas si vous voyez en bas de... Ah oui. 4 feuilles ici qui vont nous permettre de définir les métadonnées associées à chaque étape de l'arbre. Et à terme, ça sera remplacé par le formulaire MatBot. Voilà, à terme, ce sera remplacé par l'interface de MatBot. OK. Merci, Roulon. Donc ensuite, l'utilisateur se logue dans Homero avec les mêmes identifiants que précédemment, toujours, et voit les données dans Homero avec, vous voyez, les métadonnées qui ont été associées directement. Les images sont, c'est nos images de test, ce n'est pas du tout des... Ce n'est pas du tout de la souris. Et avec ici, en fait, un Homero un peu modifié, alors je ne sais pas si ça se voit, mais au lieu d'avoir groupe, projet, dataset, on a ici Investigation, study, assez. donc en fait, on a modifié l'affichage de la hiérarchie Homero pour qu'elle corresponde à notre hiérarchie de données. Voilà, ça marche. On a quelques services associés, donc la documentation qui est déjà publique, qui va permettre aux utilisateurs de s'orienter dans tout ce système. Une vue fichier, donc je disais avec FTP, donc avec les mêmes données que vous voyez dans l'Homero, ce n'est pas encore tout à fait vrai ça, mais ça va l'être, on va y arriver, pour aller vraiment partager les données, donc pour le coup via Aeroad, donc avec, sans passer par l'API Homero, donc potentiellement avec déjà moins de problèmes réseau et de manière plus efficace. Le système de tickets utilisateurs, donc pour faire remonter les problèmes, donc ça aussi, c'est en place. Et du monitoring, donc pour les admins, qui vont nous permettre de vérifier que tout se passe bien au niveau des machines virtuelles dans le mesocentre, idéalement aussi au niveau des buffers. Voilà, dernière nouveauté, donc on a maintenant des référents locaux, data, donc qui vont permettre de faire l'interface entre l'équipe et les centres locaux, donc je vous laisse les voir et regarder votre centre local si vous voulez savoir. Il y en a quelques-uns qui ont double casquette, donc par exemple Périne et à Nantes, référentes locales, il y a des chances pour qu'elles soient très bien au courant de ce qui se passe. Voilà, donc si vous avez besoin que je voulais remettre, dites-moi, voilà, on attend, il y a juste Ronalp, les derniers, les petits nouveaux, on attend, on attend leur contact. Voilà, je vous remercie pour votre attention, ça c'est l'équipe France Blue et Magic Data et voilà, merci à toute la communauté. J'ai une question dans le chat de Paulette. Ouais, salut Paulette. Je ne dis pas ça parce que moi, je ne peux pas pas m'entendre. Donc, elle demandait le SFTP Go, c'est pour partager avec qui ? Oui, bonjour tout le monde. Salut Guillaume, t'as la frite ce matin, c'est bien. Merci Paulette. Le SFTP Go, c'est fait pour partager avec qui ? C'est une bonne question. Comme je disais, les questions de partage, c'est vraiment des questions épineuses. Si on a les droits d'accès, l'idée, c'est que les droits d'accès soient cohérents entre Homero et SFTP. donc, si on a des droits d'accès dans Homero, on aura aussi le droit d'accéder à FTP. L'organisation, elle est vraiment en investigation. Donc, sur un projet, tous les membres du projet ont droit de lecture sur toutes les données du projet par défaut. On a des gestions plus fines, etc. Mais disons, pour faire simple, l'idée, c'est ça pour le moment. Donc, l'idée, c'est que si tu participes à un projet, tu puisses directement accéder à ces données-là. Après, il y a des systèmes… Dans iRod, il y a un système de tickets qui fait qu'on peut partager facilement sa donnée. Je ne sais pas si on mettra ça en place pour pouvoir partager une donnée en dehors du groupe. Donc, juste pour conclure, c'est une voie parallèle à Homero, alors, c'est ça ? Exactement, oui. Voilà. Merci Guillaume et bonne session ce matin. Merci Paulette. Et le point aussi, c'est que l'idée, ce ne soit pas, pour faire un autre système, ce ne soit pas les personnels de plateforme qui s'occupent de faire des partages et que les utilisateurs spécifiques et eux-mêmes avec qui veulent… Oui, exactement. En fait, Mad, vous entendez Péril ? On l'entend mal. Non, pas bien, non. Guillaume, c'est quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les utilisateurs ont eux-mêmes leur droit. Oui, c'est ça. Les utilisateurs, en fait, ont eux-mêmes leur droit et en fait, pour ça, MadBot est un gros… Enfin, on attend pas mal ça de MadBot parce que MadBot a un système de membres d'une investigation assez riche et du coup, c'est dans MadBot qu'on va déclarer telle personne, telle personne, telle personne et membre de cette investigation, en ajouter une éventuellement, etc. L'identité, elle sera fournie par EduGain, donc toute personne avec un compte universitaire en gros pourra accéder au service. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, bonjour Guillaume, c'est Alexis, si il est le bon. Petite question sur la volumétrie, ça va générer forcément une volumétrie assez conséquente. Comment vous êtes prévu d'anticiper tout ça ? Bonne question. Alors, l'idée, c'est que l'espace utilisateur, donc si je reviens à mon schéma, pardon, je vais vite. L'idée, c'est donc qu'on a deux espaces. on a un espace utilisateur, il y aura un quota fixe pour éviter que ça explose et pour éviter que les utilisateurs s'en servent comme Dropbox en gros quoi. Oui, ça c'est bien. Et ensuite, l'idée, c'est que les data centers, ils sont capacitifs normalement, donc ouais, Jean-Yves. Lié à cette question, est-ce que tu ne voudrais pas mettre en place un système économique pour que, si tu veux, matcher la demande en capacité à, si tu veux, une facturation qui te permet de faire un peu d'investissement ? Ouais, ouais. Il y aura un peu deux étapes là-dedans. Ça a été la question de Jean-Yves. La remarque de Jean-Yves, c'est est-ce qu'on ne veut pas mettre un système capacitif qui permet de, qui permet de, en gros, d'évaluer, si c'est de résumer le stockage des utilisateurs et de mettre une tarification en face. Pour nous, il y a deux étapes. Il y a une étape qui est une transition, c'est-à-dire accompagner les utilisateurs vers le médeau centre et on veut que cette étape soit la plus chute pour les utilisateurs, on ne veut pas que c'est un coût, etc. La première dose est gratuite. Et donc, pour cette étape-là, on a un gros financement de la part de Procture d'Imaging pour accompagner cette transition. Combien de temps va durer la transition ? On ne sait pas trop, mais on sait que c'est quelques années. On sait que c'est quelques années et on a assez d'argent pour accompagner. Alors, forcément, les très, très gros utilisateurs, il faudra qu'on revienne vers eux, s'ils génèrent des terras par jour, parce que vous attendez cas particuliers, mais pour la plupart des utilisateurs, on va pouvoir accompagner. Après, on arrive à une seconde étape où là, il y aura un système de facturation. Là, ça reste encore un peu inconnu. On ne sait pas est-ce qu'on va l'envoyer au platform ? Est-ce que Procture d'Imaging en tant que peut-être UAR aura un service de facturation ? On ne sait pas exactement où on va, mais pour l'instant, on est vraiment dans l'étape transition et ça, on va pouvoir l'accompagner que ce soit transparent pour les utilisateurs. Par contre, il y aura bien sûr des règles sur l'espace utilisateur tampon. Peut-être qu'on va effacer la donnée tous les mois, par exemple, c'est un espace de tampon. Ce n'est pas un espace de stockage permanent. C'est vraiment un espace de tampon. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de faire des choses dessus, mais c'est en transition. C'est la même transition. Et après, il y aura, sur l'espace du M1 au centre, il y aura aussi des règles, mais là, on se laisse la possibilité de ne pas vraiment traiter bien les usages et de les laisser évoluer et en fonction d'adapter les solutions. Ça dépend aussi des choses. parce que les usages ont leur modèle économique. Et tout ça est fait en forte relation avec les usages parce qu'effectivement, il faut anticiper tout ça. Donc, nous, dans chacun des usages au centre, la première chose qu'on fait, à Montpellier et à Nantes, par exemple, c'est d'estimer la volumétrie qu'on va avoir sur les prochaines années, ce qui est extrêmement difficile parce qu'il y a le facteur adoption qui est une grosse inconnue. Est-ce que les gens vont l'utiliser ou pas ? Alors, on sait qu'il y a des demandes, mais on ne sait pas comment ça va marcher. Donc, on remet en jour nos chiffres tous les ans. Et il faudra le faire pour l'ensemble des nœuds. Il faudra avoir des estimatifs. C'est-à-dire qu'il faut mesurer dans les plateformes les besoins, les ressources actuelles, les estimatifs futurs, sachant qu'il y a aussi une évolution permanente et réévaluer ça en permanence. Et il faut vraiment l'anticiper avec les mesoformes qui ont tout à fait raison parce qu'il faut qu'ils soient capacitifs, il faut qu'ils achètent des disques et ça, ça leur prend… C'est des années en amont qu'il faut qu'ils anticipent toute l'évolution. Justement, quand les plateformes sont déjà dotées d'un système de stockage, vous avez prévu de la transition facilement ? Enfin, comment on va pouvoir repluguer leur système à votre mesocentre ? Des choses que vous avez déjà réfléchies peut-être ? Ouais. Alors, pour les données qui sont déjà là, l'idée, c'est que nous, on ne veut pas trop s'en soucier, idéalement. s'il y a des données qui sont chaudes, qui sont déjà là et que les utilisateurs veulent les passer dans le système, soit ils prennent la route normale depuis l'espace utilisateur avec le truc, soit si c'est des grosses données, on peut réfléchir à automatiser tout ça. Donc, il y a vraiment… Disons qu'il y a des accès en ligne de commande assez faciles à tout ça. Donc, mais pour les données legacy, l'idée, c'est de ne pas trop y toucher parce que ce serait un chantier colossal. Après, pour les données… Enfin, pour ce qui est de l'espace de stockage disponible localement, je ne sais pas. Après, il faut voir, je pense qu'il faut voir dans les situations locales, est-ce que ce stockage, il peut être alloué à la machine tampon pour en profiter, etc. Je ne sais pas trop. iRodf, pour ça, est pas mal parce que c'est très souple. Et je voudrais que quand on est dans une phase de transition, je pense que la meilleure solution est de pour l'instant laisser les deux solutions pour ne pas forcer les utilisateurs à aller vers un système ou l'autre système et aussi laisser beaucoup… Il y a des cas particuliers dans chacune plateforme, laisser beaucoup les ingénie plateformes accompagner les utilisateurs et leur montrer les avantages d'une solution ou de l'autre solution. On ne s'attend pas parce qu'il y a une adoption à 100% et que des fois, les solutions qui ont été mis en place dans les plateformes fonctionnent très bien. Le but, c'est des fois des faibles coûts de maintien. Donc, ça, c'est un peu stupide de les remplacer, mais c'est vraiment d'accompagner. Et après, par contre, au niveau des plateformes, s'ils estiment que la solution mise en place, là, par exemple, l'imaging est très pertinente et qu'ils ont envie, eux, de ne plus maintenir, par exemple, une solution de stockage qui va mettre en place, ça sera aussi possible. Ça, ça reste vraiment cet état de transition douce, on va dire, qu'on essaie d'accompagner. Super, merci. J'aurais une dernière question à propos des serveurs tampons. Est-ce que vous avez fini par définir l'architecture du serveur ? Parce que j'ai regardé un peu sur les derniers documents que vous avez laissés, donc ce n'est pas encore bien défini. Est-ce que nous, en tant que référents sur place, on peut faire notre propre machine ou est-ce que vous allez essayer d'imposer une machine homogène à tous les différents nœuds, une ou plusieurs machines, d'ailleurs ? Je réponds. Je vous montre notre administrateur système parce qu'il est timide. Je vous demande quand même, c'est lui. Non, du coup, oui, on est en train de spécifier ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu des sous de FBI pour acheter des machines, quelques machines. Et donc, on a en discuté hier, donc on devrait vous communiquer ça rapidement. D'accord. Voilà, l'idée, c'est que, l'idée, c'est de faire du ZFS, si j'ai bien compris. Du coup, il faut pas mal de procs pour gérer le ZFS, si j'ai bien compris. On va revenir vers vous. On va avoir une configuration de machine idéale. On est en train vraiment de la définir. Si jamais cette configuration de machine n'est pas possible, on en discutera, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, pour nous, clairement, vu qu'il y aura plein de plateformes et plein de machines tampons, on va même mettre un système dashboard pour monitorer les plateformes, pour monitorer ces machines tampons pour éviter des surcharges, pour être capable de monter en capacité si besoin, de les maintenir, etc. Donc, clairement, plus les machines seront similaires, plus le travail sera fluide pour nous. Par contre, ça veut pas dire qu'on n'autorise pas les exceptions, bien sûr, mais ça sera à discuter à chaque fois quelle est la raison de l'exception, est-ce qu'elle est louable et souvent elle l'est, c'est pas la question. Au bon cœur, une question ? Ok. Donc, tu sais, chez nous, les différents plateaux, ils ne sont pas dans une réseau. Donc, comment faire pour les machines tampons ? Il faut une machine tampons par LAN. Voilà. Des fois, les machines tampons seront des grosses machines tampons comme une grosse plateforme. Des fois, ce sera des petites machines tampons parce qu'elles seront toutes là pour en oublier d'être né ailleurs. et de René-Marc. Il y a une question de René-Marc aussi ? Oui, et de René-Marc. Non, c'était Patrick Drou qui parlait. René-Marc n'a pas rien de dire. Oui, bonjour, je ne me suis pas présenté, c'est vrai. Il y avait Rullio ? Non, je peux poser ma question à René-Marc. Merci, Guillaume, pour la présentation. J'avais compris dans une dernière présentation que MatBot qui est prévu être intégré dans le système depuis pas mal de temps allait être fonctionnel ou intégré dès le départ. Du coup, je vois là qu'il y a quelque chose de transitoire. Quel est le problème que vous avez rencontré et quelle est l'aide que vous allez avoir pour... Tu as mentionné l'IFB. Comment ça va se réaliser ? Alors, Julien Seiler qui est un des devs de MatBot est parti donc... Il est parti de la réalisation exceptionnelle. Donc, en fait, MatBot a... Quand on a commencé, ça s'appelait OpenLink et ils étaient en train de développer la V2. En fait, il y a eu une évolution il y a bientôt un an, je crois, de OpenLink qui s'est allié avec MetArc. Donc, il y a deux projets logiciels, deux gros projets logiciels de l'IFB qui se sont mélangés en faisant MatBot. Et du coup, ils ont décidé d'un peu tout remettre à plat et de... de release, enfin, de distribuer le logiciel seulement une fois qu'il serait assez mature. qu'ils ont une démarche qui est un peu plus pro que la note de développement. Donc, voilà, c'est pour ça que nous, pour avancer sur pas mal d'aspects du déploiement, notamment tous les problèmes à titre réseau, authentification, etc., on a pris Excel comme intermédiaire. Après, voilà, on a discuté avec Thomas et Julien hier. A priori, on est assez bien alignés et on est... disons, on discute de manière très suivie avec eux et ils sont très attentifs à nos besoins. Après, je rajoutais... Quelle est la confiance que l'on peut avoir dans le fait qu'ils vont suivre l'affaire et qu'ils n'y aura pas... qu'ils ne vont pas vous lâcher en cours de route ? C'est une très bonne question. C'est le soutien de l'IFB derrière. Voilà. Il soutient fortement ce projet et du coup, bon, bien sûr, ça reste un outil qui est en développement comme le nôtre mais sur lequel l'IFB a quand même beaucoup réfléchi et sur lequel il y a des équipes de développement. Donc, voilà. Mais tu as raison. C'est quelque chose qu'on se pose même nous régulièrement. Voilà. C'est quand même une équipe de six personnes, je crois. Donc, il y a quand même vraiment... dont trois permanents si je ne dis pas de bêtises et qui est vraiment porté par l'IFB corps et par les gens en gros de la science ouverte puisque comme en plus l'IFB est centre de référence thématique pour la biosanté etc. Donc, c'est vraiment quand même c'est un projet où moi, je pense qui est assez suivi. Après, si ça ne va plus, il faudra développer un client web ou il faudra développer l'interface utilisateur. il y a des plans B. Après, de toute manière, il y a des plans B. Je veux dire, il y a assez... Notre système est assez modulaire pour qu'on puisse switcher un module par un autre, même au méro. et un autre point par rapport aux phases de déploiement, en fait, on ne va pas déployer la version finale au end user sans MatBot. C'est sûr. Dans les phases de déploiement où c'est les bêta users, il y a des gens qui sont quand même en forte demande à laquelle on va ouvrir un accès avec des fichiers Excel, etc., pour qu'ils puissent commencer à mettre leurs données dans certains nœuds. Mais la vraie phase de déploiement, la première release qu'on aura officielle sera accompagnée de MatBot. Et là, vous la prévoyez quand, cette release ? Dans le plus pessimiste des cas, parce que les cas optimistes, on peut tous les faire et on sait qu'on les éclate toujours. Moi, je suis très optimiste et je vais te donner mon avis le plus pessimiste, ça serait fin 2024. Ouais, ouais. OK. Je pense que c'est pessimiste. pour l'autorité. Merci. Merci. J'ai trois petites questions. Non, non, deux. On a déjà répondu. Et je vois dans le schéma qu'il y a un PC utilisateur qui est connecté aussi au buffer. de la répressant dans un scénario d'utilisation particulière. Ouais. C'est ça. Alors, une des contraintes qu'on s'émise, c'est que le système, ce soit une volonté de l'utilisateur, en gros, de rentrer dans l'espace bleu, de mettre les données dans l'espace opératif. Donc, l'idée, c'est que l'utilisateur puisse sortir ses données du bazar assez tôt s'il n'a pas envie de mettre des métadonnées et s'il n'a pas envie de faire de la science ouverte et des données faibles. C'est son problème. Donc, en fait, et en plus de fait, dû à l'architecture du système, le buffer, il est montable. On peut le monter en samba. Donc, a priori, n'importe qui pourrait le monter sur son poste. Il va avoir besoin d'être connecté dans les postes du plateau. Il faut qu'il soit sur le VPN soit dans le VPN soit directement dans le LAN du plateau. Voilà, la démo, les screenshots d'hier, Perrine était loguée en VPN de son PC portable et elle a monté le dossier samba depuis son PC. donc de fait, les utilisateurs. Et puis, ça correspond aussi au fait que peut-être l'utilisateur, avant d'uploader ses données, veut y jeter un oeil. Donc, le PC de l'utilisateur, ça peut être aussi une station d'analyse dans le LAN. Voilà, c'est ça. Ah ouais, ok. Donc ça, ok. T'as une question et l'autre, c'était, est-ce qu'on va voir les leviers, on avait discuté déjà de ça, de la date d'accès, la dernière date d'accès aux données ? Pour vous dire, techniquement, c'est pas évident ça, je le comprends bien. Non, c'est chiant avec Homero, mais avec Ayrods, ça se passe bien, je crois. Avec Auret, c'est ok. Parce qu'Ayrods a des métadonnées plus riches. Ok. Il reste une question rapidement, Christophe Chameau, avant qu'on passe à elle. C'est une question assez générale, je ne sais pas si vous m'entendez bien, merci, bonjour à tous. C'était, est-ce qu'on a évalué, c'est une question un peu DDRS, est-ce qu'on a évalué le gain qu'on aura en termes énergétiques, en termes stockage principalement, éviter les redondances des données qui courent sur les risques durs, etc., de déployer une architecture telle que ça par rapport à courir avec 50 000 trucs, un serveur Homero, 25 versions des fichiers sur 25 stations différentes, etc., etc. Alors, c'est une très bonne question. Histoire de la vendre, entre guillemets, à nos universités, etc. C'est une très bonne question et c'est aussi une des grosses raisons pour laquelle on va vers les réseaux centres et aussi pourquoi le gouvernement veut qu'on aille vers les réseaux centres. Ce n'est pas que la réalisation, c'est aussi ces aspects-là. En fait, la tendance aujourd'hui, c'est d'acheter des stations de PC, des NAS, etc., à chaque fois, des disques, de les mettre dans des armoires, etc. Tout ça est extrêmement énergivore. Après, d'aller dans un data centre et d'optimiser le data centre représente une consommation bien moindre. Alors, oui, il y a un temps de transfert, mais la vente passante n'est pas du tout le plus gourmand en termes d'énergie. Ce qui, vraiment, consomme beaucoup, c'est d'avoir une multiplication des petits systèmes de sauvage que d'avoir un centralisé. Et le rôle des data centres et des médeaux centres, lui, évoluait pour avoir un rôle énergétique de plus en plus viable. Mais ce qui est bien, c'est que plutôt que de distribuer ce rôle-là à des gens qui n'ont pas forcément la compétence parce que chacun a des métiers différents, on le donne à un médeaux centre dont c'est le cœur du métier et dont lui, c'est faire des optimisations énergétiques qui sont bien en plus. C'est aussi une des grosses volontés d'aller vers les médeaux centres. Après, des chiffres concrets, je pense que c'est ambitieux. Mais je ne sais pas, peut-être que... Oui. OK. C'est un périmétralien de la même. Et mon chat. Voilà. Allez, on va passer à... Oui. Tu es connecté au Zoom ? Oui, je me connecte.